Dans la dernière vidéo que j'ai tournée, qui n'est pas encore sortie, qui arrivera début janvier 2021, je vous parle de comment je me suis mis au drone FPV. Et pour faire ça bien, j'ai tourné ça avec deux caméras, il y en avait une en face de moi et une derrière moi au-dessus pointant sur mes mains, pour pouvoir vous montrer en temps réel ce dont j'étais en train de parler. Si vous avez déjà tourné avec plusieurs caméras ou plusieurs micros, vous avez dû vite remarquer que c'est une vraie galère à synchroniser en poste dans son logiciel de montage. Eh bien, réjouissez-vous parce que ce sera bientôt plus qu'un mauvais et lointain souvenir grâce aux conseils que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bienvenue sur le QG des vidéastes. J'espère que le son de cette vidéo ne sera pas trop mal, même si je n'en doute pas beaucoup. Je suis en train de tester un nouveau micro que m'a envoyé Holy Land, qui s'appelle le Lark 150. Et ça m'a l'air pas mal du tout, c'est un genre de petit Rode Wireless Go. Sauf que là, on a deux micros, donc ça permet d'avoir deux personnes qui parlent avec un récepteur qui est branché dans la caméra. Un petit boîtier pour le recharger sans fil façon AirPod. Donc franchement, ça m'a l'air pas mal du tout, mais honnêtement, c'est la première fois que j'utilise. Donc si ça se trouve, le son est horrible et vous êtes les premiers à le découvrir. J'espère pas, mais avec un petit peu de chance, ils savent ce qu'ils font. Bref, en tout cas, si ça sonne pas trop mal et que vous souhaitez en apprendre un petit peu plus au sujet de ces micros-là, vous trouverez un lien les présentant dans la description de cette vidéo. Mais moi, la première fois où j'ai dû faire du montage en multicam, ça a été un vrai enfer. C'était une interview à deux cams et deux micros. J'ai dû positionner mes pistes les unes au-dessus des autres grâce aux mouvements des personnes et les mouvements de leurs lèvres. C'était vraiment un truc que je referais jamais dans ces conditions. Et je me suis vraiment rendu compte en préparant cette vidéo que c'était au final un vrai frein à ma créativité au niveau vidéo, juste parce que je savais que ça allait être chiant à rassembler derrière. Il y a forcément des méthodes pour se faciliter la vie. Je les ai rassemblées pour vous et assez discutées, allons les voir tout de suite. Si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, vous saviez que ça allait se passer sous DaVinci Resolve. Je vous encourage donc très très vivement à l'essayer. Mais malgré tout, sachez que les techniques que je vais vous montrer là, elles s'appliquent à tous les logiciels de montage. Et il y a forcément des équivalents sur celui que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à chercher comment les reproduire. Pour ce qui nous concerne, le montage en multicam, ça va principalement se passer dans l'onglet Média. Comme vous pouvez le voir, on peut y parcourir notre ordinateur, les différents dossiers qui s'y trouvent. On peut avoir un aperçu sur grand écran. On peut importer les fichiers dans notre projet avant de passer à l'onglet suivant et s'attaquer au montage. Mais d'ailleurs, cet onglet Média, il a des fonctionnalités qui sont vraiment terribles. Je vous l'annonce tout de suite, vous n'êtes pas prêts du tout. Par exemple, si on m'envoie une vidéo déjà montée pour que je m'occupe de l'étalonnage avec plusieurs scènes, je pourrais m'embêter manuellement à importer le film et aller faire les cuts manuellement au changement de chaque scène pour après étalonner chacune. Mais dans l'onglet Média, on a une fonctionnalité qui s'appelle Scene Cut Detection. Et c'est une fonctionnalité qui va analyser automatiquement notre vidéo et détecter toute seule tous les changements de plan. Et enfin, ajouter les cuts au Média. Et je me retrouve ainsi avec une timeline dont les cuts ont déjà été faits. Et je n'ai plus qu'à m'attaquer à la suite. Vous venez de gagner 2h30 de boulot. C'est pour moi, c'est cadeau. Enfin, vous l'aurez compris, cet onglet Média, il est génialissime quand on sait s'en servir. Il a des fonctionnalités qui sont vraiment impressionnantes. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut s'en servir pour synchroniser les plans d'un tournage en multicam. Pour ce faire, je sélectionne les fichiers qui sont liés au projet et je les fais glisser de mes disques durs jusqu'à mon projet DaVinci. Ensuite, je les sélectionne tous dans le projet. Je fais clic droit, créer un clip multicam en utilisant les clips sélectionnés. Tous les plans que vous voyez là à l'écran, ils vont vous simplifier la vie après coup. Vous allez voir. On va commencer par appeler le clip multicam plan principal FPV. C'est ce à quoi correspondent les plans que je suis en train d'assembler. Le framerate, c'est OK. Il a été détecté automatiquement à partir des métadonnées de mes vidéos. Angle 5, c'est là que c'est super important. C'est la manière dont le logiciel va synchroniser les plans temporellement les uns avec les autres. Si tous les clips commencent au même moment qu'on a appuyé sur enregistrer en même temps sur tous les appareils, je mets In. Si tous les plans se terminent en même temps, je mets Out. Si j'ai pensé à enregistrer le son sur mes vidéos, et c'est le cas ici, je peux choisir Sound, et il va utiliser les similitudes audio entre toutes les pistes pour faire la synchronisation. Ça marche presque à tous les coups. Le seul truc auquel il faut penser, c'est sur toutes les caméras, avoir le son qui tourne, et les micros également, et avoir quelque chose d'identifiable comme une série de claps au début de la vidéo. On peut aussi faire appel à un système de marqueur. Et ça, je trouve ça plutôt génial, parce que par exemple, si j'ai enregistré le son sur toutes mes caméras, sauf sur une, ou alors que j'ai pas pensé à faire des claps, et que du coup il n'arrive pas à faire la synchronisation par l'audio, mais que je sais qu'il y a un moment dans ma vidéo où l'audio est corrélable à la vidéo, par exemple, si je fais tomber cet objet sur la table, c'est un repère audio temporel, je vais pouvoir m'en servir pour lui dire, hé mec, sur chacun de ces fichiers, ce moment-là, il est là. Pour ajouter des marqueurs, je prends ma piste, je me positionne à l'endroit où il y a un événement reconnaissable, comme un clap, et je fais ajouter un marqueur. Je recommence sur toutes mes pistes, et c'est de ce marqueur-là qu'il va servir pour faire la synchro. Enfin, la technique qui est à la fois la plus formidable, la plus économique en termes de temps, mais aussi la plus coûteuse en termes d'euros, c'est la synchronisation par le timecode. On peut le voir ici, chaque clip contient un timecode de début et un timecode de fin. C'est l'heure, minute, seconde et frame du début et de fin de la vidéo. Si votre caméra est parfaitement bien configurée, c'est qu'elle est à la frame près sur le temps UTC. Par exemple, ce clip-là, il commence à 21h27min40s et 10 frames, et il se termine à 22h11min36s et 5 frames. Quand je parle de frame, on tourne à 24 images secondes, une image, une frame, donc chaque seconde est découpée en 24 frames. J'ai bien dit si votre caméra est bien réglée, parce que dans la pratique, ça voudrait dire que tous vos appareils sont synchronisés aux 24e secondes de frame près, et ça, à moins que vous lui ayez dit comment faire, il n'en a aucune idée. Et Dieu créa Tentacle 5. Il y en a plein d'autres, mais c'est clairement le moins cher du marché. Par contre, mettez des gros guillemets sur le moins cher. Comment ça marche ? C'est ce petit boîtier-là. Vous allez le connecter en Bluetooth à votre téléphone, vous allez lui dire combien d'images par seconde il y a sur votre projet, et il va lui injecter le timecode universel. Et ensuite, pourvu que vos caméras supportent l'injection du timecode, vous allez le synchroniser avec un câble correspondant, et hop, le timecode est injecté. On passe à la caméra suivante, idem, à l'enregistreur audio, idem. C'est tout comme, mais grâce à ce petit boîtier, vos plans ont tous une référence temporelle de début et de fin qui sont communes et ultra précises. Et ça va rendre la synchronisation en poste juste miraculeusement plus simple. Seul problème, à moins que vous adoriez faire du multicam en loisir, ou que vous soyez vidéaste professionnel et que vous en fassiez beaucoup, vous allez trouver ce boîtier ultra cher, même si c'est le moins cher du marché, puisqu'il coûte aux alentours de 250 euros. Oui, oui, 250 euros. C'est le prix d'un smartphone milieu de gamme, c'est le prix d'un écran 27 pouces, c'est le prix de 17 buckets pour deux chez KFC, enfin c'est n'importe quoi. Malheureusement, encore un objet pour lequel le prix est fixé sur la base de ce qu'il va apporter à son utilisateur, plutôt que ce dont il s'agit, objectiquement. Si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous avez quand même envie d'en acheter un, vous trouvez dans la description de ma vidéo des liens affiliés pour y accéder. Le prix sera identique pour vous, mais je toucherai une petite commission, et du coup, c'est un excellent moyen de soutenir ma chaîne. Au passage, si vous êtes toujours là à m'écouter bitcher sur ce petit boîtier, vous ne croyez pas que c'est un signe parfait, que c'est le moment idéal de vous abonner à ma chaîne ? En vrai. Bref, j'ai un de ces boîtiers, je l'ai utilisé sur ce tournage, donc autant en profiter. On va créer un keep multicam, un frame rate de 24 images par seconde, synchronisé sur base du timecode. Angle name, c'est le nom qu'aura chaque plan. Là encore, vous avez une myriade de choix. Moi, les deux que je préfère utiliser, c'est le numéro de la caméra, que je définis dans les réglages de mes cams avant de tourner, ou alors, plus simplement, le nom des fichiers, comme ça, on retrouve le même schéma qu'on avait au départ. Je clique sur Créer, et comme vous pouvez le voir, Résolve est ultra organisé, puisque dans mon projet, il a gardé mes clips originaux dans un dossier, et il m'a créé mon plan multicam dans un fichier à part. Donc mes plans sont toujours là, je peux les importer séparément, rien n'a disparu. Et voilà, on a terminé avec la synchronisation des plans, ça nous a pris un petit moment, puisqu'on a regardé toutes les options qu'il y avait, mais dans la pratique, on est sur l'ordre de 20 à 30 secondes, versus plusieurs minutes ou dizaines de minutes, s'il fallait le faire à la main. Donc c'est un vrai, vrai gain en productivité. On va passer à l'étape suivante, le montage, donc direction l'onglet Edit. Ma timeline est là, je l'ouvre, je fais glisser mon plan principal. Si vous êtes comme moi, vous avez deux écrans ici, il y en a un qui est la source, l'autre le rendu final. Celui de gauche, il permet en principe de voir un aperçu du fichier qu'on a sélectionné, mais dans notre cas, on n'en a pas vraiment besoin, puisque tout est déjà là. Donc on va plutôt passer en mode multicam, et c'est là que la magie opère. Et oh là là, est-ce que ce ne seraient pas nos fichiers déjà tous synchronisés avec les noms qu'on voulait, le découpage qu'on voulait, comme dans une régie professionnelle ? Mais si ! Si je clique sur un plan dans ma régie, vous voyez que ça a changé l'angle. Je peux parcourir ma vidéo, regarder l'émission en direct, et changer d'angle de caméra au moment où je l'ai décidé. Je peux rebasculer sur la première. C'est vraiment un jeu d'enfant au moment du montage, grâce à ce travail préparatoire. Comme de mon côtier, tout l'audio est sur la même piste, je vais faire différemment. Je vais sélectionner ici, changement de l'audio uniquement. Je vais sélectionner la piste sur laquelle me trouve mon micro. Je vais passer en mode vidéo uniquement, me mettre au début de ma vidéo, et changer de plan. J'ai donc mon audio qui reste tout le temps le même, et je peux changer d'angle pour la vidéo, sans pour autant changer de piste pour l'audio. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une fois le son, et puis après, je vais parcourir toute ma vidéo, et dès que ça me pète, je vais mettre une coupure, et changer de plan, et puis revenir au précédent, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout de mon projet. Avouez que rien que là, je vous ai donné envie d'aller sortir toutes les caméras et les téléphones que vous trouvez chez vous, d'aller les mettre, de faire des gros claps, et après, de venir faire un montage à 12 pistes. N'hésitez pas, je sais que c'est vrai. Il me reste quand même un conseil super utile à vous donner. Si jamais vous avez terminé ce montage-là, et que vous voulez faire un petit peu d'étalonnage, vous pouvez, comme d'habitude, aller dans Color, et étalonner les plans un par un, ou appliquer à chacun, mais vous pouvez beaucoup plus simplement, aller dans l'onglet de montage, faire clic droit, et là, il vous ouvre tout le plan multicam, vous voyez, les différents moments où j'ai stoppé d'enregistrer, puis recommencer. Et là, si je vais dans Color, je vais pouvoir faire mes changements colorimétriques, qualitatifs, évidemment, mais sur un seul plan, et puis après, une fois que je retourne sur ma timeline 1, mon changement colorimétrique s'est appliqué à toutes mes cuts, indépendamment, je n'ai pas besoin d'aller le faire un par un dans l'onglet Color de la timeline. Ils ont vraiment pensé à tous les mecs qui ont fait ce logiciel, c'est incroyable. Et voilà, je pense qu'en vrai, on est arrivé au bout, et ça me fait trop plaisir, parce que c'est plein de petits trucs que j'ai accumulés au fil de mon expérience, qui me faisaient galérer au début, et qui aujourd'hui sont libérateurs, et j'avais vraiment hâte de les partager avec vous. J'espère qu'ils vous seront vraiment utiles, et qu'ils transformeront ces moments qui sont normalement ultra pénibles, en outils créatifs et en motivation pour vos prochains projets. Il ne me reste plus que vous souhaiter une super journée, et à vous dire à la prochaine. La bise !